Détergent, désinfectant, et si on faisait autrement ? Un détergent, c'est un composé chimique qui est capable d'éliminer les graisses et d'enlever les tâches. Un désinfectant, c'est un produit qui permet de détruire les bactéries, les virus et les champignons. On confond souvent nettoyer et désinfecter. Pour se protéger des infections, à la maison, dans les lieux publics, à l'hôpital, on utilise ces produits tous azimuts. Ils ne sont pas toujours indispensables et sont souvent inutiles en dehors de situations exceptionnelles comme les épidémies. D'autant que ces pratiques contribuent au développement de bactéries résistantes aux désinfectants, aux antibiotiques et aux antiseptiques. Voici 4 bons arguments pour réduire l'utilisation de ces produits. Ces substances ont un inconvénient majeur. Elles peuvent provoquer chez leurs utilisateurs des maladies comme l'asthme, la conjonctivite, des maladies de peau, etc. Les produits chimiques, rejetés après utilisation, sont largement dilués dans les eaux usées et les milieux naturels. Ces faibles concentrations contribuent à la sélection de bactéries résistantes aux désinfectants, mais aussi résistantes aux antibiotiques, car les bactéries réagissent de la même façon aux agressions de toute nature. Ces bactéries peuvent contaminer des animaux ou des humains qui peuvent à leur tour les disséminer. C'est aussi de cette façon que se propage l'antibiorésistance. La désinfection des sols, de la vaisselle ou encore du linge n'offre aucun avantage par rapport à un nettoyage régulier aux détergents. En outre, les surfaces et objets sitôt traités sont rapidement recontaminées par des bactéries ou des virus. Une situation sans danger dans la plupart des cas, sauf dans quelques cas particuliers comme le bloc opératoire. Il y a en tout et pour tout 4 facteurs qui peuvent intervenir dans les actions de nettoyage. L'action chimique, l'action mécanique, la chaleur et le temps d'action. On peut tout à fait bien nettoyer en réduisant l'utilisation de produits chimiques et en compensant par un ou plusieurs des 3 autres facteurs. Nettoyer et désinfecter, ce n'est pas la même chose. L'utilisation des désinfectants est généralement inutile pour le nettoyage des surfaces et contribue au développement de l'antibiorésistance. L'utilisation de produits chimiques peut largement être remplacée par des produits plus naturels, l'huile de coude, la patience ou la chaleur. L'utilisation des désinfectants est généralement en